Le retour du pays du buzz ! Et salam le monde, ça va Kimbob aussi, j'espère que vous allez bien ! Les amis, on s'en retrouve évidemment pour réagir à cette toute dernière liste de Walid Regragui. Cette liste pour la double confrontation en République, enfin contre la République Centrafrique les gars, les deux matchs se joueront au Maroc, à Oujda plus précisément les gars. Et oui, il y a des choses à dire quand même dans cette liste les gars, puis il y a des nouveautés, des absents, des interrogations, bref les gars, on va bien sûr revenir en détail là-dessus, mais comme d'hab les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, et à vous abonner en activant cette footing cloche, et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez de cette liste, évidemment, là où vous êtes d'accord, là où vous ne l'êtes pas, bref, évidemment les gars, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Bref, on va commencer, juste un avis global avant de revenir ligne par ligne les gars, voilà, cette équipe-là, cette liste-là, elle fait toujours plaisir, il y a quand même toujours de beaux noms, même s'il y a deux absents majeurs qui sont sur blessure, on va y revenir dans quelques instants, qui sont Hakim Ziyech et Brahim Diaz, on le sait, voilà, l'un pour une déchirure au niveau de l'adducteur, et l'autre au niveau du tendon, pour Hakim Ziyech, le capitaine de cette sélection. Donc, du coup, voilà les gars, on va bien sûr voir, voilà, ligne par ligne, voilà, on va commenter tout ça, on va commencer évidemment avec les gardiens, bon, il n'y a rien à dire, les gardiens, je n'ai même pas envie de les évoquer, voilà, les trois sont là pour évidemment leur rôle, un qui est numéro un, un qui est numéro deux, un qui est numéro trois, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus, Bounou qui continue à performer, Mounir de retour en Botola, ça évidemment, ça fait super, super plaisir, et Shihab qui, du coup, est en tant que numéro trois, voilà, Salahadine Shihab qui va comploter, qui va compléter, comploter non, mais qui va compléter évidemment ce poste de numéro trois en tant que gardien de but de la sélection marocaine. A noter que Benhabid était le troisième gardien lors de la liste précédente, mais voilà, j'avoue que, bon, je ne sais pas si c'est un choix, si c'est une blessure ou quoi, vous me le dites évidemment en commentaire, mais bon, je pense que ce n'est pas ça dont on va parler le plus à travers cette liste, à travers cette liste, je ne sais plus parler, mais ça a quel plaisir. Bref, les gars, on enchaîne évidemment avec les défenseurs, les gars, Ashraf Hakimi, Mohamed Chibi, Abkhard, Aïd Boutlal, qui est, du coup, Abdelhamid Aïd Boutlal, il est du côté de Rennes, où pour le moment, il évolue avec la réserve, on va en parler dans quelques instants, Naïf Agherd, Jamal Harkas, les gars, Nusseer Mazraoui, Adam Aznou, les gars, pour ses défenseurs. Alors, les gars, là, ce qu'il y a à noter, ce qu'on avait un peu reproché à Walid Regragui lors de le dernier rassemblement, c'est par exemple d'avoir pris un Abdelhamid, les gars, qui est en fin de carrière, qui est âgé, et nous, on réclame de la jeunesse. Là, les gars, on ne peut pas dire le contraire. Quand tu ramènes un joueur comme Aïd Boutlal, alors qui, pour le moment, on va dire au niveau professionnel, n'a rien montré, puisqu'il a signé au stade Rennes cet été, et il joue juste avec la réserve pour le moment. Mais c'est bien de mettre en place, de montrer aussi à ces jeunes qui pourraient être la relève d'ici quelques années, et pourquoi pas, titiller un peu les titulaires. Alors, pour le moment, le titulaire indiscutable dans cette défense centrale, c'est Naïf Agherd, mais Abka, on a vu que c'était quand même juste. Pour le moment, c'est vraiment un choix par défaut. Donc, c'est un peu compliqué. Là, il essaye d'ajouter des nouveaux joueurs, avec notamment Djamal Harkas, les gars, qui est un joueur, donc si je ne dis pas de bêtises, qui est un joueur du WAC de Casablanca, qui a été formé à Oujda, qui est passé aussi par le Raja, et qui est du coup du côté du WIDED de Casablanca. C'est un titulaire indiscutable. Il n'a pas joué le dernier match, mais il a joué les trois premières journées. Voilà, il a joué les trois premiers matchs. Donc, ça peut être un joueur, pourquoi pas, pour titiller un peu Abka. Car, on beaucoup réclame de mettre quelques joueurs de la Botola, qui est un championnat local qui monte quand même un peu plus en puissance d'année en année. On le voit à travers les compétitions continentales, avec la Ligue des Champions africaine et l'identique de l'Europa League, mais en version africaine. Donc, franchement, à voir s'il les fait jouer, s'il les tente dès la titularisation. On verra, pourquoi pas, avec notre bon vieux Djamal Harkas, les gars. Alors, je regarde un peu son profil, les gars. Donc, comme je vous ai dit, il a joué les trois premiers matchs avec le WIDED de Casablanca. Il évolue en Botola. On me dit, défenseur central, 28 ans, donc il n'est pas tout jeune non plus. Il est quand même plus que dans la fleur de l'âge. Il pourrait, pourquoi pas, être ce futur remplaçant de Romain Saïs en défense, en complétant avec Neve Fagyard. En plus, moi, là, sur le papier, on me dit qu'il est droitier. Et moi, je réclame un défenseur central droitier, les gars, de préférence. Parce que deux défenseurs centraux gauchers, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. C'est pour ça que Abka, c'est un peu un choix par défaut. Mais Abka, il est limité un peu. Et voilà. Et puis, ses dernières prestations avec Alaves, c'est pas non plus fameux, fameux. On se rappelle, évidemment, de sa sortie à la mi-temps contre le Real Madrid. Ensuite, le reste, les gars, voilà, c'est normal. Hakimi qui, normalement, devrait être le titulaire indiscutable, évidemment, au poste de latéral droit. J'espère, en tout cas, qu'il ne sera pas au poste de latéral gauche. Et surtout, capitaine. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, Mazraoui, Aznou, évidemment, en espérant qu'il confirme. Si, évidemment, il a encore quelques minutes sous les couleurs du Maroc. Mais voilà, les gars, après la défense, franchement, il n'y a pas d'absent majeur. Comme je vous ai dit, il y a Abdelhamid qui n'est pas là. Romain Saïs, évidemment, toujours un peu compliqué. On entendrait dire qu'il pourrait rejoindre le WAC, le WIDED de Casablanca. Mais rien n'est encore fait. Donc, voilà, on parle d'un joueur qui est sans club, qui n'a pas de compétition depuis de nombreuses semaines. Moi, je pense que, ça y est, Romain Saïs, les gars, il faut faire le deuil. C'est fini de chez Fini, évidemment. Donc, voilà pour les défenses. On passe maintenant au milieu de terrain, les gars. Et là, il y a pas mal de choses à dire aussi. Avec Sofiane Amrabat, Oussama Targarine, Azdin Unahi, Reda Belahyan, les gars, qui fait sa première apparition sous Régragi, si je ne dis pas de bêtises. Ismaël Sebarri, Bilal Elkhanous. Les gars, évidemment, ce qui frappe directement, c'est l'absence de Richardson. Richardson dans ses milieux de terrain, j'évoquais en plus lors de la dernière liste que c'était très compliqué maintenant d'avoir sa place au milieu de terrain. Quand tu vois le nombre d'absents, on va en parler. On va parler d'un certain Marseillais, les gars, dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, Richardson qui débutait bien avec la Fiorentina, qui n'a plus joué depuis le 15 septembre. Plus une minute depuis le 15 septembre, c'est problématique. Maintenant, au Maroc, tu ne peux plus te permettre de sélectionner des joueurs qui ne jouent plus. Même s'il y a eu le cas de Unahi il y a quelques temps. Mais Unahi, maintenant, ça s'est réglé. Avec le Panathinaïkos, il enchaîne les rencontres, il enchaîne les matchs. Tant mieux pour lui. Et c'est pour ça que, logiquement, il est appelé. Mais Richardson, voilà. À côté, les gars, tous les joueurs qu'on voit, c'est des joueurs qui jouent. Sebarri qui revient de blessure, enchaîne les matchs. Et en plus de fort belles manières, il marque, il fait des passes-dées. Enfin voilà, Sebarri, à un moment donné aussi, tu es obligé de l'appeler. Targalin, il enchaîne les matchs avec le Havre, même s'il a un coup de moins bien. Mais il enchaîne quand même les matchs. Sofiane Amrabat, évidemment, titulaire indiscutable. El Khennous, c'est des débuts un peu poussifs du côté de Leicester. J'ai regardé un petit peu. C'est un peu poussif. Mais voilà, ça reste quand même une valeur sûre dans la liste de Walid Régraghi. Et évidemment que l'absent majeur dans ces milieux de terrain, les gars, bah oui, c'est Amin Harit. Parce qu'Amin Harit, les gars, on parle d'un joueur qui performe avec l'Olympique de Marseille, qui joue tous les matchs. Voilà, 6 matchs, 6 titularisations. Un but, 3 passes-dées. Pourquoi il n'est pas sélectionné ? D'après Walid Régraghi, en tout cas, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. S'il sélectionne Amin Harit, c'est pour le titulariser. Et il a fait comprendre qu'il n'accepterait pas trop ce statut de remplaçant. On le sait, avec le passif qu'il y a eu. Voilà, il y a eu des discussions, il y a eu des pourparlers. Et Amin Harit n'était pas content, en fait, de son statut au sein de la sélection marocaine. Mais maintenant, il faut accepter la concurrence. Et encore, on parle d'une liste où tu as deux absents majeurs qui sont Brahim et Hakim Ziyech. Donc, voilà, c'est pas anodin non plus, les gars. Donc, du coup, si t'es pas appelé dans cette liste, je pense que, voilà, pour moi, tu seras jamais appelé. À moins que Amin Harit fasse le premier pas en disant qu'il accepte tout simplement ce rôle de remplaçant ou de rotation. Je sais pas comment on pourra appeler ça, mais voilà. Donc, du coup, pour Amin Harit, pour moi, c'est mort. Sous l'air Régraghi, tant que Walid Régraghi sera présent, je pense que c'est mort. Donc, voilà, après, on peut évoquer, évidemment, Réda Belahyan. Alors, les gars, pour ceux qui connaissent pas, Réda Belahyan, formé à Nice et qui joue en ce moment à l'Elas Veyron en Italie. Titulaire indiscutable, 6 matchs, 6 titularisations, une passe D. Voilà, c'est un milieu défensif. Donc, c'est vrai qu'on pense, évidemment, au milieu défensif de Bologne. El Azouzi, qui, voilà, est blessé, voilà, il est encore fragile en ce moment. Voilà, il a pas pu encore bien s'exprimer cette saison. Donc, on tente, pourquoi pas, quelques alternatives avec, pourquoi pas, aussi, Réda Belahyan. Et t'offrir un peu plus cet effectif et, j'ai envie de dire, multiplier un peu les solutions au milieu de terrain. Parce qu'on sait que si Sofiane Amrabat ne joue pas, ou alors suspendu, etc., etc., bah, comment jouer, comment faire évoluer aussi, voilà, ce milieu de terrain. Il faudrait trouver vraiment un vrai remplaçant de Sofiane Amrabat. Moi, j'avais l'impression de l'avoir trouvé avec Al Azouzi, mais, voilà, là, pour le moment, il est blessé. C'est un peu compliqué pour lui, donc, donc, à voir. Après, ça peut être intéressant, voilà, sur le second match de le titulariser, Réda Belahyan, et voir ce qu'il peut donner. Il a un profil, aussi, très, très intéressant. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui joue devant la défense et qui enchaîne les matchs. Donc, les gars, voilà, il doit être, à l'heure actuelle, très en forme. Voilà, il est passé, aussi, par le même club que Sofiane Amrabat. Amrabat était passé, aussi, par les Las Véronnes. Pourquoi pas, voilà. En tout cas, cette saison, il se plaît à les Las Véronnes. Il a rejoint les Las Véronnes en janvier 2024. Et, pour l'instant, voilà, ça se passe bien pour lui. Donc, à voir s'il aura quelques minutes. Et, évidemment, le retour d'Ismaël Sébari, qui fait plaisir, en espérant le voir en forme, aussi, sous les couleurs marocaines, parce que c'est toujours là où c'est un peu compliqué pour lui. Mais, bref, on passe maintenant aux attaquants, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire, aussi, avec, évidemment, Achomash, Aminadli, Ben Ségir, Rahimi, Al-Ka'bi, Al-Nesiri, Sahrawi, et, évidemment, Abdi, Abdi Samad, Ezel Zouli, les gars. Bah, oui, ce qu'il frappe en premier, c'est, évidemment, la première apparition de Sahrawi. Mais, les gars, Ossam Sahrawi, j'en ai parlé, il y a quelques temps, en vidéo, c'est mérité. Ce qu'il fait avec l'île, qu'il soit titulaire ou remplaçant, voilà, il apporte toujours quelque chose. On sait que le boug, il est toujours là. Voilà, le boug, il est toujours là. Voilà, du côté de l'île, d'ailleurs, dans les milieux de terrain, j'aurais pu évoquer. Mais, Bouhadi aurait pu aussi être convoqué. Le jeune de 17 ans de l'île, qui a fait un match exceptionnel contre le Real Madrid. Mais, Walid Regragui, voilà, je pense qu'il avait déjà sa liste. Il ne voulait pas être dans la culture de l'instant, d'enlever un joueur. Voilà, alors que, ça n'aurait pas été scandaleux de voir un Bouhadi à la place de Reda Belahian. Avec tout le respect que j'ai pour Reda, évidemment. Mais, voilà, ça aurait pu être aussi ce type de joueur, être devant la défense et, voilà, maîtriser un peu le jeu à sa guise, comme il l'a fait contre le Real Madrid. Mais, du coup, pour revenir à Ossam Sahraoui, voilà, pour moi, c'est mérité. Il a toujours exprimé son envie, voilà, pour lui, de jouer pour le Maroc. On savait que, voilà, il y avait un... Soit la Norvège, en tout cas la Norvège était à fond sur lui, évidemment. Et il a choisi, voilà, de jouer pour le Maroc. Donc, il a sacrifié, quand même. Il s'est dit, non, je ne veux pas jouer avec Haaland et Haute-Garde. Je veux jouer avec Nesseri et Unahi. Franchement, c'est, voilà, moi, j'ai tout mon respect, évidemment. Non, évidemment, trêve de plaisanterie, les gars. Mais, voilà, moi, je suis content. Je suis content d'avoir un joueur de plus, un talent de plus au sein de cette sélection marocaine. Donc, voilà, franchement, content, les gars, franchement heureux. Après, le reste, les gars, il n'y a pas de réelle surprise, comme je vous ai dit. Pas de Hakim Ziyech, pas de Brahim. Donc, ça laisse, voilà, Amin Adli encore dans la liste. On ne va pas se mentir que c'est compliqué pour Amin Adli, les gars. Amin Adli, pour moi, c'est celui qui a deux doigts de sauté, en fait, dans la liste. On ne va pas se mentir. Et, voilà, après, ouais, moi, les gars, je ne vais pas vous mentir. En Nesseri, moi, je n'en peux plus. Mais j'ai l'impression que Régragi, quoi qu'il arrive, tant que Régragi respire, Régragi... Enfin, En Nesseri sera toujours, voilà, sélectionné. Il ne sera plus le titulaire indiscutable. Limite, même pas l'attaquant numéro 2. Pour moi, c'est l'attaquant numéro 3. Parce que maintenant, je mets même Rahimi en 9, complètement. Et El-Kabi et En Nesseri, voilà, dans cet ordre-là. Donc, à voir, à voir, évidemment. Mais pour moi, c'est pour combler la liste, tout simplement. Mais je trouve ça dommage. Pourquoi pas tester des nouveaux attaquants ? Il y a des nouveaux attaquants qui commencent un peu à performer en Europe en tant que Marocains. Donc, voilà, il faudrait en tester quelques-uns. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voulez que Régragi convoque. Dans le futur en tant que numéro 9. Ça me ferait plaisir. Mais voilà, après, il n'y a pas de scandale. C'est vraiment chipoté pour chipoté, les gars. Mais cette liste est plus que respectable pour cette double confrontation contre la République Centrafrique. Où il faut vraiment qu'on s'impose sur ces deux rencontres. Ces deux rencontres se disputeront, je le rappelle, à Oujda. Donc, voilà, les gars. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en actuellement cette fucking cloche. Et bien sûr, les frérots, il y aura, je pense, au moins une vidéo réaction. Au moins une avec le Padré. Donc, samedi prochain pour la rencontre. Voilà, Maroc, République, Centrafrique. Bref, c'était Hakeem, pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots. Dis-moi m'agrib.